Je ne sais pas si je me souviens en détail des précédents, mais c'est toujours un moment qui est vraiment agréable parce qu'on a le temps de s'exprimer. Là c'est intéressant qu'il soit des étudiants qui posent la question. Je pense qu'il y a un travail en amont qui est important et sans doute un travail collectif. Cette formule avec interruption est plutôt agréable et vivante, en tout cas pour moi, après dans la salle. Moi ça fait effectivement deux heures d'échange dans la salle. Je ne sais pas si ce rythme qui est porté par les six questions est ce qui fait que c'est vivant également pour la salle, mais en tout cas pour moi c'est très vivant. Comme les thématiques étaient abordées, j'ai dit de trois élus, en pratique à trois élus, venez. Mais aussi parce que c'est important d'avoir une expression collective, on travaille toujours en équipe. Après sur la préparation, c'est difficile de se préparer parce qu'en fait on a la thématique, mais on n'a pas du tout l'angle de la question. Donc voilà, à priori je pars du principe que je connais à peu près ce que nous faisons. J'en connais à la fois les tenants et les aboutissants et que je dois avoir assez de matière pour répondre. Surtout que, comme c'est précisé, la question n'est pas de savoir si les gens sont favorables à ce qu'on a fait ou pas. La question c'est de comprendre la logique qui a prévalu, pourquoi on le fait, quels objectifs et quelle mécanique. Pour notamment, on s'est fait accompagner pour ce dispositif par des juristes, par des universitaires qui travaillent sur ces questions de démocratie locale. Et je crois que comme ça a été exprimé d'ailleurs par un des experts, ils appréciaient la simplicité finalement du dispositif. Et même le débat qu'on avait eu, c'était que pour beaucoup ils souhaitaient qu'on pose des actes juridiques pour avoir une expérimentation qui soit transcrite dans la loi, qu'on sache. Et donc le caractère finalement de l'universitaire qui cherche à tester et évaluer un dispositif, un nouveau dispositif de démocratie, n'est pas forcément le même objectif que le mien, qui est certes de tester et d'évaluer un nouveau dispositif, mais qui ne perd jamais de vue le fond, en l'occurrence un lecteur public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !